Vous êtes rentré de vacances, des images plein les yeux, mais aussi avec une photothèque remplie de vos photos et de vos vidéos. Et si vous avez un iPhone, un iPad ou un Mac, vous savez que photo d'Apple, c'est un peu incontournable. C'est super pratique, c'est super puissant, ça synchronise toutes les photos dans votre écosystème Apple, de l'Apple TV jusqu'à votre Apple Watch. Eh bien, sachez que photo d'Apple, vous l'utilisez très mal. Et moi aussi, on l'utilise très mal parce qu'on utilise un petit peu photo d'Apple, comme si on était en 2005. Souvenez-vous, en 2005, on avait quelques centaines de photos qu'on triait consensueusement dans des petits albums. Or, aujourd'hui, on est en 2023, quasiment 20 ans après. Eh ouais, ça passe vite. Nos collections d'images, nos photothèques sont devenues gigantesques. Moi, par exemple, j'ai plus de 64 000 images dans ma photothèque. Alors, je suis un petit peu une exception. J'utilise ma photothèque tant au niveau pro qu'au niveau perso. J'ai des collections entières de photos de moi faisant des tronches de youtubeurs pas possibles pour des vignettes. Mais je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez des photothèques de 3 000, 10 000 images. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires combien vous avez d'images dans votre photothèque. Et je dis bien images, parce qu'aujourd'hui, au milieu de nos photos et de nos vidéos de souvenirs, on a plein d'autres choses. C'est un immense bazar de screenshots qu'on a pris parce qu'on avait besoin de partager une info. Des photos de menus en italien que j'ai prises à 1 000 ans pour pouvoir traduire le menu. Des photos documentaires pour mes travaux en Bretagne. Mes scans de tickets de vestiaire parce que je paume toujours ma ticket de vestiaire. Des selfies foireux de Hugo qui n'arrêtaient pas de piquer mon iPhone. Karina aussi d'ailleurs. Les images qu'on génère avec les intelligences artificielles. Les photos que j'ai prises pour l'assurance avec le dégât des eaux. Sans parler d'une collection hallucinante de photos qu'on fait de nous tous les matins pour notre live sur Twitch. Bref, aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, notre photothèque, c'est le zbulk. Et pourquoi ça ? Parce que nos smartphones, aujourd'hui, sont devenus des blocs-notes visuels et pas que des appareils photos. Et du coup, je pense que vous allez vous reconnaître dans cette situation. Vous parlez d'une photo spécifique à quelqu'un. Vous voulez lui montrer. Et on se retrouve à faire un quart d'heure de scroll dans sa photothèque pour essayer de retrouver l'image. C'est très décourageant. Et on est tous pareils. Moi aussi, quand je rentre de vacances, je dis, ok, cette année, vraiment, je vais trier ma photothèque. Je vais faire des albums. Je vais gagner de la place. Arrêtez de donner de l'argent pour grossir mon iCloud. Et en fait, à part certains d'entre vous qui adorent trier, pour la plupart, on ne le fait jamais. On est découragé devant l'ampleur de la tâche. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En 2023, vous n'avez plus arrangé votre photothèque. Apple sait très bien que nos photothèques, c'est le bazar, on en a de partout. Et ils ont mis beaucoup d'outils à notre disposition pour qu'on puisse mieux naviguer dans notre photothèque, gagner de la place sur iCloud et pouvoir partager plus efficacement nos images. Le problème, c'est que ces outils, on ne les connaît pas très bien. Et c'est justement le but de cette vidéo, c'est de vous faire peut-être, à certains d'entre vous, découvrir certains outils qu'on connaît mal. Et donc, mieux utiliser la technologie que vous avez déjà. Ça vous évitera d'avoir envie d'acheter tout le temps un nouveau smartphone en croyant que ça va résoudre vos problèmes. Et ça, c'est notre attitude. Take your time. Mais avant de vous parler de ces outils, j'aimerais vous parler d'un autre outil. Et c'est l'outil de notre sponsor, Paperlike. Ranger ses photos, c'est bien. Quand on a un iPad, c'est vraiment génial pour pouvoir travailler. Mais quand vous travaillez intensément avec un stylet sur votre iPad, vous feriez bien d'utiliser une protection d'écran Paperlike. Paperlike, c'est fabriqué en Suisse. Et c'est spécialement fait pour les créatifs et toute autre personne qui a une utilisation intensive de son pencil. C'est spécialement conçu pour retrouver une sensation de papier avec votre pencil, pour éviter ce côté un petit peu contact très dur qu'on a avec la vitre de l'iPad. Paperlike, c'est aussi très solide. Et ça résistera longtemps à vos coups de pencil, tout en gardant une précision de tracé inégalée. C'est livré en pack de 2. Et c'est très facile à poser sur votre iPad. Le tutoriel de pose est très bien fait. Et Paperlike vous fournit tous les petits outils qu'il faut. Et tout va se passer tranquille. Donc si vous êtes illustrateur, photographe ou simplement quelqu'un qui utilise énormément son pencil, ne passez pas à côté de Paperlike. Et pour ça, utilisez le lien qu'on vous met dans le descriptif de cette vidéo. Et nous du coup, on remercie Paperlike de nous permettre de vous proposer cette vidéo. Revenons à votre photothèque sur photos. Quand vous l'ouvrez en général, on se retrouve sur le premier onglet. Et le premier onglet, c'est toutes les photos. Et là, c'est le bazar, c'est le chaos. Il y en a dans tous les sens. Depuis quelques mises à jour sur les iPhones et les iPads les plus récents, Apple nous permet d'utiliser ce qu'ils appellent une photothèque partagée. Alors, le principe de la photothèque partagée, c'est d'avoir deux photothèques. Une photothèque à vous et une photothèque que vous allez partager avec des gens. Généralement, les gens qui vous sont le plus proches. Moi, par exemple, mon album partagé, il est avec Marion. Et toutes les photos de nos chats, des dîners qu'on fait ensemble et des vacances qu'on passe ensemble, sont dans cette photothèque partagée. Ce qui est vraiment bien avec l'implémentation de la photothèque partagée, c'est que vous pouvez choisir au moment où vous prenez une photo, si cette photo va se mettre dans la photothèque partagée ou votre photothèque perso. Mais j'ai quand même un certain nombre de conseils à vous donner avec cette photothèque partagée, parce que vous pouvez créer encore plus de bazar si vous l'utilisez mal. Déjà, quand vous l'activez la photothèque partagée, ne partagez pas toutes vos photos. Laissez-la en mode « je ne partage rien ». Et ensuite, de manière granulaire, commencez à partager des photos. Et attention aussi, quand vous manipulez les modes de consultation, si vous enclenchez « je ne veux consulter que la photothèque partagée », ben en fait, vous ne verrez que cette photothèque. Donc par exemple, si vous allez dans les souvenirs, vous n'aurez que des souvenirs partagés. Moi, du coup, je n'ai que des souvenirs de chat. Mais au-delà de ça, quand même, moi je suis très content que Apple ait implémenté cette fonction, c'est assez inédit et c'est plutôt pas mal pensé. C'est plus adapté à notre utilisation de photos aujourd'hui que ne le sont par exemple les albums partagés, mais on y reviendra. L'autre chose qui a énormément évolué sur photos d'Apple, c'est la recherche. Disons-le tout de suite, Apple a énormément de retard sur Google Photos, par exemple, quand il s'agit de décrire ce qu'il y a dans vos images. Mais ils ont quand même fait de gros progrès. Et vous serez même peut-être surpris de ce que vous arrivez à retrouver dans vos photos. Regardez, par exemple, j'écris Jérôme Bateau. Ça me montre presque toutes les photos de moi à côté ou sur un bateau. Si maintenant, je suis plus granulaire et je dis Jérôme Bateau, Italie, il va retrouver les bonnes photos. Si maintenant, je mets Guillaume Casquette, il me montre en fait toutes les photos de Guillaume parce que Guillaume ne lâche jamais sa casquette. Alors, on va être honnête parce que dans cette vidéo, je vais aussi parler des défauts de photos. C'est vraiment loin d'être parfait. Ça a une raison technique, c'est qu'en fait, cette recherche se passe de manière locale sur votre smartphone. Ça fait partie des engagements de vie privée d'Apple. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup moins performant que ce qui se passe sur Google Photos. Mais au bout d'un moment, quand vous arrivez à comprendre comment ça marche, moi, j'arrive assez facilement à retrouver la photo à laquelle je pense. Et c'est l'essentiel. Sachez que vous pourrez également, sur des photos qu'ils n'arrivent pas à retrouver, documenter vos photos d'une manière assez simple. Vous pouvez ajouter une légende à n'importe quelle photo. Attention de bien séparer les mots. Et ça vous aidera beaucoup dans vos prochaines recherches. C'est assez facile, en plus, de faire des copier-coller entre les photos. Donc, vous devriez aller assez vite. Et là, j'aimerais parler quand même d'un autre défaut qui me chiffonne vraiment avec photos. C'est que si vous en avez fait l'expérience et si vous avez un Mac, photos d'Apple sur Mac est très différente de photos sur iPad et iPhone. Vous avez des fonctions beaucoup plus évoluées sur Mac. Notamment, une fonction de tag qu'on aimerait vraiment bien avoir sur les iPhones et les iPads. Ce n'est pas le seul exemple, d'ailleurs, de différence. Il y a les albums intelligents qu'on a aussi sur Mac qu'on n'a pas sur les iPhones et les iPads. J'aimerais vraiment qu'Apple fasse évoluer photos pour qu'on ait le même sur toutes les plateformes. Mais quand même, le recherché évolué qu'il y a maintenant dans photos d'Apple, c'est bien pratique et c'est beaucoup plus adapté à notre manière de partager des photos en 2023. Partager des albums entiers, ça ne se fait plus trop, mais on en parlera justement tout à l'heure. Moi, j'aimerais vous parler avant d'autres manières de naviguer dans Photos d'Apple pour retrouver vos photos, partager vos photos. Et il y a notamment la chronologie et la géographie. Alors, vous connaissez probablement les onglets qui permettent de naviguer par année, par mois, par jour. Mais peut-être que ça fait longtemps que vous n'y êtes pas allé. Sachez que ça a vraiment bien évolué parce qu'Apple y a mis aussi toutes les informations de géolocalisation et s'efforce de vous proposer un tri un peu intelligent des photos. Et là, justement, je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir géotaguer une photo qui ne l'est pas. Parce que certains d'entre vous, vous utilisez votre iPhone pour prendre des photos, mais aussi, par exemple, un boîtier dédié. Un boîtier dédié où vous n'aurez pas de GPS, donc il ne va pas géotaguer les images. En fait, ce qu'il faut faire, et ça demande un petit peu de discipline, mais ce n'est pas la mort, c'est que quand vous faites des photos avec votre boîtier dédié, que vous restez à un endroit un certain laps de temps, pensez à prendre au moins une photo avec votre iPhone. Cette photo sera géotaguée et vous pourrez très facilement copier le géotag de cette photo en faisant un long presse sur la localisation, et ensuite coller cette localisation dans une photo et comme ça, la géotaguer. Conseil supplémentaire, pensez bien à synchroniser l'heure et la date de votre iPhone avec votre appareil photo dédié. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise depuis peu et qui est assez pratique pour pouvoir regrouper toutes mes images que j'ai prises à un endroit, parce que j'aime beaucoup, moi, la consultation géographique qu'on peut avoir avec ces photos. On voit un petit peu tous les endroits du monde où on s'est baladé, je trouve ça assez cool. Mais j'ai quand même quelques reproches à photos d'Apple, des choses qu'il ne fait pas très bien. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, Apple est capable, en reconnaissant une silhouette, par exemple, d'un monument, de vous dire où se trouve ce monument. Ici, par exemple, cette photo, il reconnaît très bien la place Saint-Marc. Et donc, il m'affiche les infos Internet sur cet endroit. Mais je ne peux pas copier le géotag de cette info Internet et le coller sur ma photo. Et je ne peux même pas copier le nom de l'endroit pour pouvoir faire une recherche d'emploi. Donc là, Apple, il y a un petit effort à faire. Après, j'ai un autre souci avec le classement par date. Je suis peut-être le seul à l'avoir, dites-moi ça dans les commentaires. Moi, en ce moment, je suis en train de scanner des vieilles photos de famille, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Et du coup, je n'ai plus les dates de quand ont été faites ces photos. Je n'ai même pas le géotag. Donc, je suis obligé de mettre des dates un peu vaseuses, genre 1900, alors que peut-être que la photo a été faite en 1920. Et j'aimerais qu'il y ait, dans Photos, une manière de pouvoir dire « Cette photo est ancienne, elle a été prise entre 1900 et 1920. » Et je ne sais pas bien où. Et justement, puisqu'on parle de la famille, on va parler des personnes, mais aussi des animaux. Parce que le classement des personnes, on l'a depuis un certain temps, quand même, sur Photos d'Apple. Les animaux, c'est plus récent. Et ça marche plutôt pas mal du tout. Alors, de temps en temps, il faut aller lui reconfirmer certaines photos pour bien lui dire « Ce visage, ça appartient à telle personne. » Mais là où j'ai été surpris, c'est que ça marche très bien sur les animaux. Moi, il y a eu quatre chats dans ma vie. Deux ne sont hélas plus avec nous. Mais il arrivait à différencier les quatre chats assez facilement. Et cette reconnaissance des visages et des animaux, c'est quand même une belle manière de pouvoir aussi replonger dans ses souvenirs. Mais parfois, ces souvenirs peuvent être un peu douloureux. Des personnes qui ont disparu, des animaux qui ont disparu, les ex-relous, on en a tous eu, le connard notoire, on en a tous dans nos vies. Sachez que vous pouvez demander à ce qu'une personne disparaisse des recommandations, mais aussi, si vous voulez un crantage un peu en dessous, soit moins recommandé. Moi, je pense notamment à des personnes ou des animaux disparus. Je n'ai pas non plus envie de les effacer de mes souvenirs. Je n'ai juste pas envie que tous les mois, ils popent dans les souvenirs qu'Apple me propose. Ça, c'est quand même une granularité bienvenue. On aimerait encore qu'Apple aille plus loin. Et les photos gênantes, les photos gênantes, on en a tous. Ne me mentez pas. Eh bien, sachez que vous pouvez masquer des photos. Regardez, il n'est nul doute que Albert n'aimerait pas qu'on voit cette photo de lui avec sa coupe de cheveux des années 80. Mais on n'a pas non plus envie d'effacer cette photo, parce que c'est quand même une photo géniale. Eh bien, il n'y a rien de plus simple que de masquer une photo. On va dans le menu, faire masquer la photo. Là où ça devient un petit peu plus subtil, c'est que vous pouvez masquer votre album masqué. Parce que vous l'avez peut-être constaté, l'album masqué, il est visible pour tous, en fait. Bah, ça, c'est assez simple à faire dans les réglages. Vous allez dans photos et vous demandez à masquer l'album masqué. Vos photos sont toujours là, mais elles sont bien planquées. Après, conseil sécurité. Si vous avez vraiment des photos compromettantes, hyper gênantes, effacez-les. Faites-les disparaître. Rien ne se perd sur le cloud, sur Internet et dans le numérique. Il y a une autre manière encore de naviguer dans sa photothèque. C'est le gros onglet pour vous. Dans pour vous, ce qu'on retrouve surtout, c'est les souvenirs. Alors, les souvenirs, on aime ou on n'aime pas. C'est la proposition d'Apple de vous construire des souvenirs de manière un petit peu automatique et de vous les proposer. Parfois, c'est pas mal. Les musiques sont en général assez cringe. Mais sachez que vous pouvez reprendre la main sur ces souvenirs, les éditer et les contrôler. Déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi demander à ce qu'il vous recommande moins de souvenirs sur telle ou telle personne. Vous pouvez également, si il vous a évoqué un souvenir dont vous ne voulez pas, l'effacer, ce souvenir. Et a priori, Photo d'Apple comprendra qu'il n'a pas intérêt à le refaire l'année prochaine. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que vous pouvez créer un souvenir vous-même. Pour ça, il suffit d'avoir un album. Donc comme quoi, les albums n'ont pas complètement disparu. Et vous allez dans cet album, et là, vous sélectionnez soit toutes les photos, soit certaines, et vous lui demandez de créer un souvenir. Souvenir, c'est une manière de partager qui est plus actuelle que les albums. Ça permet de faire une vidéo, par exemple. C'est plus facile à partager avec des gens qui sont en dehors de l'écosystème Apple. Et c'est plus facile à consulter. C'est un peu plus dynamique. Et sachez aussi, et c'est la dernière astuce pour souvenir, que vous pouvez complètement réinitialiser vos souvenirs. Vous allez dans les réglages photos, et vous pouvez même réinitialiser les suggestions de personnes ou animaux, si ça ne vous convient pas. On arrive aux photos favorites. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas aimé, quand Apple a mis ça dans photos. C'est que je trouve ça très limité de n'avoir qu'une seule option. Je peux juste mettre un cœur, ou pas de cœur. Et moi, le problème, c'est que devant une photo, j'ai plusieurs critères. Par exemple, j'ai certaines photos de vacances, c'est d'excellents souvenirs. Mais ce n'est pas forcément une photo très intéressante. Et de l'autre côté, je vais avoir des photos qui, sur des critères de cadrage, de composition, d'esthétique, je trouve très belles, mais qui ne sont pas forcément des super souvenirs que j'ai envie de partager, en tout cas avec mes proches. Donc, j'ai un peu envie de mettre des cœurs sur les deux, mais du coup, mes favoris, ça va être le bazar. Alors, comment moi, j'ai tranché ? Eh bien, en fait, les bons souvenirs, c'est quelque chose de privé. Donc, je ne mets pas de cœur dessus. Je les range éventuellement dans des albums, je vais vous en reparler. Et en fait, je ne mets des cœurs que sur des photos que je suis prêt à partager sur Instagram à tout le monde, parce que je trouve que c'est des jolies photos, c'est des photos que j'ai envie d'éditer, j'ai envie de travailler. Donc, pour résumer, pour moi, en tout cas, photos favorites, c'est mes meilleures photos, ce n'est pas mes meilleurs souvenirs. Apple met à disposition un autre outil qui s'appelle Doublon, qui est très performant pour gagner de la place, notamment sur iCloud. Moi, je trouve que c'est une des meilleures fonctions. Ça va vous proposer toutes les images qui se ressemblent beaucoup, même si elles n'ont pas la même taille. Vous allez pouvoir, par exemple, facilement effacer des images qui sont trop lourdes, dont vous avez fait une réduction de taille, et alléger un petit peu votre phototech. Il faut penser à le faire régulièrement, mais c'est plutôt très bien implémenté. Maintenant, on va parler d'une manière complètement différente de naviguer dans ces images, qui est presque plus une navigation dans les fichiers images. C'est en fait le type de média. C'est devenu très exhaustif, on peut se perdre un peu, mais ça peut être très pratique dans certaines situations, notamment de pouvoir consulter uniquement ces vidéos. Les vidéos, c'est cool, mais il y a un problème, c'est que les vidéos, c'est encore très lourd. Même si vous avez un forfait à 2 Teraoctets, ça va prendre de la place. Et c'est encore pire si avec un iPhone Pro dernière génération, vous faites certaines vidéos en ProRes. Regardez cette vidéo de Tour Eiffel, 21 secondes, je suis presque à 2 gigas, pour 21 secondes. Donc là, j'ai vraiment un conseil général. S'il y a un truc que vous devez faire quand vous rentrez de vacances, c'est regarder vos vidéos de vacances et essayer de les raccourcir. Il y a un outil d'édition qui est très puissant dans Photos d'Apple. Vous gagnerez beaucoup plus de place en réduisant vos vidéos qu'en triant vos photos, en fait. Parce que c'est vraiment les vidéos qui prennent de la place, même si vous ne les avez pas faites en 4K, ça va très vite. Une autre chose qui va vous bouffer beaucoup de place, et bien c'est les photos en RAW. Et bien en fait, après des années à essayer de traiter mes RAW avec photos d'Apple, j'abandonne et je vous le dis comme je le pense, la gestion des RAW sur photos d'Apple est catastrophique. Et si vous êtes comme moi, quelqu'un qui prend beaucoup de photos en RAW avec un boîtier dédié, je vous conseille de passer par Lightroom avant de réimporter les JPEG dans votre photothèque pour tout synchroniser. Moi j'ai même, grâce à Guillaume et sa vidéo sur les raccourcis, maintenant j'ai un raccourci qui va me permettre de les convertir en HEIF, qui est beaucoup plus léger, et de supprimer l' RAW. Il y a une exception à ce que je viens de dire, c'est le Pro RAW. En fait, c'est le RAW qui est géré par votre iPhone. On vous avait expliqué ça dans des vidéos. Ça, c'est plutôt bien géré par photos d'Apple. Mais là où le classement par type des médias est vraiment pratique, c'est plutôt pour les captures d'écran ou les enregistrements d'écran. Alors ça demande un tout petit peu de discipline. Moi, régulièrement, il faut que j'aille pour pouvoir les éliminer. Quand il y en a que je veux garder, je les transforme en notes intelligentes et je les vire de la photothèque pour pas que ça se mélange au reste. Et on en arrive aux albums. Je vous disais, les albums, c'est mort, plus personne fait des albums. C'est pas tout à fait vrai. Mais c'est vrai que les albums, c'est plus tellement la manière qu'on a de partager des photos en 2023. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est plutôt à des moments où je suis en discussion avec des gens, où je leur dis, « Ah, je me souviens d'une photo qu'on a faite en Grèce, il faut que je te la partage. » Et c'est là que je partage une photo. Ou alors, une utilisation dans les réseaux sociaux, où je vais partager au maximum 10 photos. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, faire des albums, ça prend quand même beaucoup de temps. Et moi, c'est pas un de mes exercices favoris. Alors, je fais une petite pause ici. Je sais que d'entre vous, au contraire, c'est le gros kiff de trier sa photothèque et de faire des petits albums bien étiquetés. Je remets pas ça en cause. Prenez votre kiff là où vous le trouvez. Mais comprenez qu'il y ait d'autres personnes, c'est pas du tout leur truc. Alors, est-ce que j'utilise quand même les albums ? Oui. Notamment quand j'ai fait un grand voyage, j'aime quand même prendre le temps de faire un bel album souvenir pour pouvoir éventuellement, effectivement, organiser la fameuse soirée diapo de tonton. Mais bon, j'avoue que c'est des occasions qui deviennent de plus en plus rares. Donc, c'est plutôt pour moi les albums. Ou alors, dans le cas d'un mariage, d'une fête, d'un événement avec des amis, là, je vais utiliser les albums partagés. Et je trouve justement que c'est une évolution que Apple devrait faire avec photos. C'est enlever cette différenciation entre albums et albums partagés. Je trouve que c'est pas du tout clair. Je pense que ça serait plus pratique d'avoir juste des albums, pouvoir les partager à certaines personnes ou pas. Et encore, je ne vous parle pas des albums intelligents qu'on peut avoir sur Mac, parce que là, ça devient vraiment le bazar. Donc là, Apple, il y a vraiment un effort à faire pour s'adapter à nos usages d'aujourd'hui. Et d'une manière générale, je vous le dis depuis le début de la vidéo, moi, j'aime beaucoup les photos d'Apple. Il y a des choses très intéressantes à faire dessus. Ils synchronisent très bien. Et en ça, on le remercie, parce que c'est sa fonction essentielle. Mais on sent quand même qu'Apple a le cul entre deux chaises. En fait, autrefois, Apple avait une autre application qui s'appelait Aperture, qui était un peu le Lightroom d'Apple, qu'ils ont abandonnés. Et depuis Photo, on sent qu'Apple aussi, entre un usage vraiment grand public, avec des gens qui ne veulent pas faire plus que partager quelques photos, et des usages un petit peu plus amateurs de photos, qui ont envie de faire de l'édition d'images, d'avoir des photothèques plus complètes. Et surtout, Apple a du mal encore aujourd'hui à gérer, je trouve, les photos qui ne viennent pas des iPhones. Et tout ça, j'aimerais vous en parler, mais je m'aperçois que ça fait déjà longtemps que je suis en train de parler, que je vais faire une vidéo beaucoup trop longue. Karina s'est endormie derrière la caméra, vous aussi peut-être en regardant cette vidéo. Mais j'ai encore plein de choses à vous dire. On n'a fait que la face immergée de l'iceberg, il faut qu'on parle de l'édition photo, utiliser les raccourcis, comment bien partager sur les réseaux sociaux, comment gagner vraiment de la place sur iCloud. Bref, on verra bien. Si cette vidéo fait beaucoup de vues, ça m'encouragera à en faire une deuxième et continuer peut-être la série pour mieux utiliser photos. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais en attendant, je vous propose de regarder la vidéo que Guillaume justement a fait sur raccourci. Ça vous montrera justement un raccourci aussi que j'utilise beaucoup, comment transformer une photo live en GIF. Et sur ce, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo.